Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14.5 de Hating, l'épisode où il se peut qu'on ait affaire à notre premier adversaire Koryas aujourd'hui. Parce que je vais faire l'arène d'abord et ça ça devrait aller, j'ai pas trop peur pour l'arène pour être honnête parce que c'est une arène insecte, j'ai des pokémons feu, ils sont tous les 3 de bon niveau. Il faut se rappeler que Hector, ses 3 pokémons, c'est un sécateur qui est niveau 17, qui fait très mal, qui a 500 de base stat total, qui a demi-tour etc. Et puis il a un Chrysassian et quoi qu'on fait, donc en fait il a un sécateur. Et ici on a Mike Leard, Jempalo et Frima qui résistent tous les 3 types insectes grâce à leur type feu, Jempalo a même une double résistance. Donc les dégâts que fera un sécateur devront être plus ou moins réduits. Cependant il ne faut pas le prendre à la légère quand même, c'est un truc qui a une bonne attaque et qui a une bonne vitesse et qui peut faire mal. Et en plus un 22 de défense, c'est pas énorme. Donc il faudra voir, maintenant le Mc Punch et surtout Vive Attack et surtout Dracorage maintenant que j'y pense, ça pourrait vachement aider. Il se peut aussi d'ailleurs que cette magnifique oeuf, bien sûr je parle français, ce magnifique oeuf éclose. Il se peut, parce qu'il est toujours à caisse qui va en sortir, donc ce serait bien qu'il se grouille un peu. Et s'il n'éclot pas avant que j'ai le badge, je serais obligé d'aller avec l'équipe que j'ai actuellement pour Blanche, c'est pas bien grave. Donc j'ai pris le bon chemin, par habitude peut-être, je ne sais pas. Mais je vais prendre le mauvais chemin parce que j'ai envie de battre le plus de resseurs possible. Parce que c'est de l'expérience facilement gagnée, ce n'est pas des combats qui vont être très compliqués, puisque c'est des scouts qui n'ont pas des pokémons énormément forts et qui, en plus, c'est des insectes. Donc c'est du bonus, autant le prendre. Mais je ne vais pas faire que la reine aujourd'hui. Scouts Jean-Loïc. C'est d'ailleurs, si vous vous appelez Jean-Loïc, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo. Enfin, vous pouvez, mais ce serait très débile de mettre un j'aime à cette vidéo juste parce que vous vous appelez Jean-Loïc, ça n'a rien à voir. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a le rival qui va nous attendre à la sortie des Corsia, et que je vais le combattre tant que cet épisode, et que j'avais oublié que McLeod est avec Dracorage, donc tout de suite, ça me semble un peu moins compliqué que ce qu'on va. Mais c'est parce que le rival, il va avoir un Crocodile qui aura pistolet à l'eau. Je suis presque sûr que ce soit le cas. Donc, il faudra être préparé, puisqu'évidemment, tous mes pokémons sont faits face à type eau, et ça, on ne pourra rien y faire. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que pour le Léviator de Peter, pour Peter en général, même peut-être pour Sandra, il va falloir que je joue avec Zenith pour essayer d'avoir une chance. Après la Ligue, je pourrais éventuellement mettre point éclair si je farm assez la zone de combat. D'ailleurs, c'est un truc auquel j'avais pensé qui pourrait être bien, mais j'hésite. Et j'avais pensé à ça pour être in 12 aussi, et au final, je pense que je n'avais pas fait la zone de combat. Si je dois grinder la zone de combat, ce serait intéressant, ce serait potentiellement sympa de le faire en live. Parce que c'est quelque chose qui est assez répétitif, etc. Et donc, le faire en live, ça permettrait de rendre un peu plus vivant et de l'un peu plus intéressant, si je veux vraiment le montrer. Et en plus, techniquement, la zone de combat de Platine, c'est la charte de Silver, c'est la première chose que j'ai faite en live sur cette chaîne. Donc voilà, c'est émotionnant. Ce mot n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais il n'est pas dans le vocabulaire. Il existe parce que je viens de l'employer. Donc techniquement, il existe. Peu importe. Le plus important, c'est que ça pourrait être une chouette chose de le faire en live. Maintenant, le truc, c'est que comme je tourne les vidéos beaucoup en avance, ça veut dire que si le live arrive, si moi, en octobre, j'ai fini la ligue, et que je fais le live, je vais grinder la zone de combat, alors que l'épisode où j'ai battu, genre Jasmine n'est pas encore sorti, ça ne le fera pas. Donc c'est peut-être la chose qui empêchera de réaliser ça. Maintenant, je ne suis pas obligé non plus de grinder la zone de combat. 64 points de combat si j'arrive à battre Célozia. Oui, parce que quand je dis grinder la zone de combat, c'est la scène. C'est le plus simple. Enfin, l'arcade est simple aussi, mais... L'arcade est plus simple pour obtenir l'or. C'est le bâtiment de combat le plus simple pour avoir la photo... Enfin, ce n'est pas l'or, c'est la photo colorée. Mais en général, juste pour grinder les points de combat, je pense que la scène est meilleure. Parce qu'on arrive à Célozia assez vite, parce que 50 combats, finalement, ça fait beaucoup par rapport aux 21 d'autres bâtiments. Mais quand vous n'avez qu'un seul... Quand c'est des combats en un contre un et que les 30 premiers combats, c'est contre des trucs niveau 17 qui meurent en un coup, ça va vite. Et il me semble qu'elle donne 20 points de combat quand on la bat Célozia. Et puis la scène de combat, c'est mon bâtiment de combat préféré, donc forcément, c'est ce que je vais faire. J'ai un peu abandonné mon rêve de faire la scène de combat avec toutes les espèces de Pokémon existants, mais je le referai un jour. Je pourrais même en faire une série en live, ce sera chiant, mais je ferai tout en légitime. Les EV en live, je ferai des EV d'un Chenipan et puis je ferai des EV d'un Chenipan qui évolueront en Papillusion, donc il faudra lui mettre des EV spéciaux et pas physiques comme l'autre. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà été jusqu'à Aspico, au Co-Confort, je pense. Je me souviens avoir fait des EV d'Aspico, donc comme Aspico, Co-Confort et même Dardarnian, techniquement, j'utilise les mêmes... j'utilise les mêmes attaques. Je veux dire, le même Pokémon en particulier, pas comme... pas comme Chenipan et Papillusion. mais je ne me souviens pas avoir fait Dardarnian, mais je me souviens avoir fait... Je suis presque sûr d'avoir fait... Co-Confort et Aspico. Et je pense que j'ai utilité les preuves photos que j'avais de ça parce que ça me promis de la place pour rien et que je ne comptais plus... mettre mes scores sur le site que j'avais trouvé parce que j'ai abandonné le guidé. Bon, un secateur, voyons ce que tu peux faire. Flamèche ! Je pourrais provoquer cet secateur, mais alors il serait obligé de... Ouh ! La vive attaque fait trop de rigueur. D'ailleurs, vive attaque, ça fait 40. Demi-tour, c'est 70 de puissance. ce serait Stabé, ce qui fait 105, ce qui est divisé par 4, ce qui fait... Ce qui fait 26,25, un truc ainsi. Donc, ouais, donc au final, ça fera environ 2 fois moins puissant que vive attaque. Pas de brûlure, pas de brûlure, pas de brûlure. Ah si, il aurait fallu une brûlure, en fait. Parce qu'il a une baissée de plus. Non, s'il avait une brûlure, ça aurait été bon. Deuxième vive attaque. Ok, 19 BV. Je l'avais fait 18 avant. Magnifique. Boum, ça c'est fait. Ah, c'est 4 heures. Tu es prêt. Presque, presque, deux niveaux dans le combat. Bon, pour le reste, pour Co-Comfort et... Crisacier, franchement. Ils ont, au moins, c'est pas comme les Crisacier et les Co-Comfort des Dresseurs qui ont juste armure et qui font rien. Ces deux Pokémon-là ont quand même des attaques offensives, c'est-à-dire Charge et Darvenin, respectivement, pour Crisacier et Co-Comfort. Mais, ça reste quand même absolument exécrable. Mais, il fallait... Je suppose qu'ils n'avaient pas trop envie de donner qu'un seul Pokémon à un champion d'arène. Donner plus de Pokémon plus puissant que ça après, se trapper un sécateur, ça serait un peu trop. Et, si le but d'un sécateur dans la 4G, c'est de faire demi-tour, ça sert à rien d'avoir un Pokémon tout seul. Le badge S1 ! Ouais, les Pokémon échangés de Kimo 30, génial, je n'utiliserai jamais des Pokémon échangés. Enfin, j'en utilisais certains dans ma vie, les Pokémon qui... qui n'ont pas le... mon déo, mais... généralement, bravo. Je vais dire Nini dans le marathon parce que c'est un échange in-game. Le Zoroark de N ou dans le marathon parce que c'est le Zoroark de N. Enfin, il était un Zoroark. Et dans le Nuzloc à moitié, Wonderlock à moitié versus que j'ai fait avec Max sur Ruby Omega et S4 Alpha qu'il a abandonné la moitié. J'avais quelques Pokémon qui venaient de l'échange miracle et j'avais quelques Pokémon qui venaient de lui. Mais, comme chaque badge donne 10 niveaux en plus pour les Pokémon qui obéissent, je pense que j'ai eu aucun problème à niveau de l'obéissance parce que... déjà, le premier badge donne jusqu'au niveau 20. C'est déjà bien. Puis, le deuxième jusqu'au niveau 30. Enfin, à ce moment-là, je n'ai jamais eu, je pense, de problème d'obéissance. Bon, MacLeod restera en charge pour le Crocodile. à part ça, il a un nosferapti et un fantominus, je pense. Farouk. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas m'appeler pour te dire que c'est le meilleur des ratatats de tous les ratatats ? Ouais, ton super ratatata, le mien, c'est un ratatata, n'a rien à voir avec les ratatats ordinaires. D'ailleurs, ratatata étant minuscule dans ce texte, c'est juste magnifique. C'est le meilleur ratatata de tous les ratatats. Tu comprends ? ici, je comprendrais bien ce que je dis, top pourcentage, je te sauve ça. Le même est plus marrant en anglais, je trouve. Ouais, la commande numéro 443 est prête chez Fargaz. Normalement, c'est à la boucherie. On n'est pas au Colroy, tu dis. Ah, le Colroy. Quel magasin bizarre. Déjà, le magasin, il n'y a aucune décoration. On a l'impression de nous dans une usine. Puis, le magasin où les trucs, quand ils sont au frigo, ils sont dans un frigo, il faut rentrer dans le frigo pour avoir les trucs. Il fait hyper froid. Ce qui est logique, c'est un frigo. Et puis, il y a des flèches sur le sol. Donc, il y a un chemin à suivre. Il faut passer dans tous les rayons. Ça, c'est fait exprès. C'est pour faire passer les gens dans tous les rayons pour qu'ils voient des trucs qu'ils n'avaient pas forcément envie d'acheter mais qu'ils vont acheter quand même. C'est stratégie marketing. Et c'est juste bizarre parce que la boucherie, au revoir, fantominus. La boucherie, il faut aller au début du magasin. En fait, on commande le truc et puis, on a un numéro de commande et puis, ils préparent ça genre quand ils veulent, 20 minutes après. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à faire les courses et puis, quand la commande est prête, il y a le haut-parleur qui fait la commande numéro et puis le numéro de la commande est prête à la boucherie. ça fait très longtemps que je ne suis plus allé au Coleroyt, ça va peut-être changer. D'ailleurs, pour les caisses aussi, c'est bizarre, ce n'est pas un tapis roulant ou quoi que ce soit. Non, il y a juste, vous arrivez avec votre caddie et il y a un deuxième caddie à côté et la personne, enfin, qui n'est pas un caissier puisqu'il n'y a pas de caisse mais la personne qui s'occupe de ça, elle prend les articles, elle les scanne et puis elle est fou dans l'autre caddie. C'est juste le magasin un peu étrange. Mais je ne vais pas dire du mal de Coleroyt parce que c'est à ce magasin-là que je vais pouvoir récupérer ma mini SNES quand elle sortira. D'ailleurs, normalement, quand vous voyez cet épisode, j'aurai déjà ma mini SNES parce que si vous voyez cet épisode en octobre et que la mini SNES sort le 30 septembre, je pense qu'elle sort le 29 septembre mais que ma commande sera prête là-bas. Je vais faire un deuxième pour la courage, c'est juste. Et puis ma commande ça prête là-bas le 30 septembre. Je l'ai commandé chez Dreamland mais c'est au Coleroyt qu'elle arrive parce que le Dreamland le plus proche est beaucoup plus loin que chez moi que le Coleroyt. Voilà. Et je devrais payer là-bas et je pense que c'est 75 ans. Non, non. 65 ans. Je ne sais plus. Enfin bref, ça coûte plus cher que la mini NES mais en même temps, la Super NES étant la meilleure console de tous les temps, ça vaut. Et oui, je dis ça n'ayant jamais touché une Super NES de ma vie. ce foutu boss dans Oil & Ocean 2. Et je pense que j'ai juste réussi parce que je suis avec Tails et Tails et Easy Mode et je peux voler quand je veux. Mais je pense que je finirai probablement jamais ce jeu avec Sonic et Unicolz. Ah oui, quand je dis que j'ai fini le jeu, j'ai juste battu le boss final. Je n'ai pas récolté les 7 Chaos and Worlds. Alors oui, Sonic Mania est très old school dans le sens aussi où tous les textes sont en anglais. Enfin, le menu principal est en français genre mode mania contre la montre etc. Mais après, les textes en jeu quand vous finissez un acte c'est Sonic Tails got through act 1 ou quelque chose comme ça. Time bonus, ring bonus enfin, ils n'ont pas traduit ça. Peut-être pour faire How to School je ne sais pas. Je trouve ça un peu dommage pour éventuellement les... imaginez peut-être les jeunes joueurs ou les gens qui ne connaissent pas trop l'anglais ils se retrouvent avec des textes en anglais alors que le menu était en français. Ça peut être un peu... Enfin, je ne sais pas. On n'est plus en 1991 quoi. On s'attend un peu à ce que les jeux soient minimum en français et s'ils se sont fait chier à traduire le menu autant qu'ils se fassient à traduire les textes aussi je pense. Mais bon. Parce que bon, le truc avec Sonic en français c'est par exemple les rings ça ne s'appelle pas des anneaux en français. Ça s'appelle des rings. Et d'ailleurs c'est féminin comme nom. Est-ce que les émerauds du chaos c'est les émerauds du chaos ou est-ce qu'il faut dire Chaos Sam comme en anglais ? Je pense que les émerauds du chaos il faut dire les émerauds du chaos quoique non je ne suis même pas sûr je pense que dans Sonic Riders il dit Chaos Sam Ah ouais je ne sais plus ça fait longtemps que j'ai joué à Sonic Riders mais ça fait longtemps que j'ai joué à Sonic Riders il y a un mode avec une Chaos Sam parce qu'il y a un mode spécial où il faut où c'est une sorte de c'est une sorte de enfin je ne sais pas comment dire mais il y a un un participant qui a l'émeraud et il faut le rattraper et il faut lui piquer l'émerauds du chaos c'est un artichaut oui non ça va je vais dans le bon sens j'aurais peut-être dû racheter des repousses après avoir eu coupe je vais faire ça ah oui je vais devoir prendre coupe à un de mes pokémon joie bonheur allégresse oui mais il y en a un autre après avoir eu coupe je vais aller rechercher des repousses et comme l'épisode n'est absolument pas assez long pour que je puisse lire je vais probablement aller jusqu'à double ville et faire les represseurs sur la route 34 dans cet épisode aussi voilà et puis l'épisode suivant ce sera pour aller attraper le cinquième membre de l'équipe spoiler ce sera un groupe X parce que je pense qu'il est déjà sur la route 36 et que je peux déjà l'avoir faudra que j'aille vérifier et après je suppose que ce sera je pense que je vais essayer de faire l'arène avant de faire les dresseurs de la route la plupart des dresseurs de la route 35 et 36 et parc naturel parce que c'est de l'entraînement en plus pour les pokémons quand je devrais quand je devrais changer les pokémons de mon équipe il faudra qu'ils aient un peu d'expérience pour augmenter et saleté de forêt à la con il n'y a pas de haute herbe c'est quoi cette forêt où il n'y a pas de haute herbe franchement c'est la seule forêt dans un pokémon où il n'y a pas de haute herbe la forêt de Jade et quand je veux dire il n'y a pas de haute herbe ça veut dire il y a des pokémons partout comme si c'était une grotte le bois clémenti il y a des hautes herbes la forêt de Vestijon il y a des hautes herbes la forêt de Jade il y a des hautes herbes la forêt de Nevarto il y a des hautes herbes la forêt d'Empoigne il y a des hautes herbes le bois des Illusions il y a des hautes herbes oui parce que noir et blanc ils ont décidé d'en mettre deux différente ah oui la jungle le sombre feuille il y a des hautes herbes d'accord donc en fait je ne voulais absolument pas retourner au centre pokémon mais ce n'est pas grave je vais faire avec je vais aller récupérer le charbon d'ailleurs je pense que je peux avoir un charbon de la part de du type aucun artichaut et il va falloir qu'il apprenne coupe à quelqu'un ce qui est triste mais ça devra être fait je pense que les trois pokémon que j'ai dans mon équipe peuvent apprendre coupe pour l'instant j'aurai le choix généralement je mets coupe sur sur hérissant donc slash fleurisson slash diffusion parce que c'est le plus le plus naz des trois donc je veux dire il a déjà rien en termes de coverage autant lui mettre coupe mais là comme c'est lui qui va devoir tout le temps être dans mon équipe c'est peut-être un peu je sais pas total soin total soin bonjour est-ce que tu me donnes un charbon oh j'ai pénétré dans le poche et tu as la main d'autre craint tout à fait oui du charbon voilà c'est très bien le charbon ça augmente les attaques du type feu et surtout ça se vend pour 4800 4900 pokédollars je pense 4800 4900 donc si vous avez pas de pokémon feu ou vous comptez pas forcément utiliser les objets vendez-le ça vaut très cher c'est très bien d'ailleurs ça me fait penser que je vais aller vendre bah c'était bas de graines moi je pense que je pense pas l'avoir fait atterrissage je pense que je peux vendre atterrissage sans trop de problèmes voilà le reste tiens d'ailleurs qui peut apprendre demi-tour par curiosité ton broche je sais pas à qui je la prends il faudra que je vois ah j'aime pas l'eau peut apprendre demi-tour c'est bien ce qui me semble pour l'instant une attaque insecte je pense pas que ce soit énormément utile il n'y aura pas encore vraiment de pokémon psy qui vont arriver enfin si il va avoir des abras et des soporifiques mais enfin j'ai pas spécialement de faiblesse de type psy enfin si j'ai des pokémon de type psy en face de moi je vais pas les combattre avec j'aime pas l'eau je vais être en train de réfléchir les types face à insectes il y a plantes aussi mais je pense pas que j'ai besoin de quelque chose spécialement pour gérer les types plantes et regarde au lieu de te charge je te donne couple qui est une version moins bien il y a ténèbre aussi mais ténèbre c'est encore loin ténèbre et je pense que j'aime pas l'eau n'a clairement pas besoin d'une attaque insecte pour contrer les pokémon des types ténèbres puisqu'il a une attaque combat donc au final pas besoin de demi-tour un truc qui s'a très bien quand j'aurai Goopix et qui est une qui est très très chouette concernant Goopix c'est que il me semble si mes souvenirs sont bons que dans cette version Goopix a prendre en ce flamme au niveau 24 donc c'est juste magnifique par contre il faut que je me rappelle où on trouve une pierre-feu donc je et j'ai un doute j'ai un trou de mémoire totale sur où pourrait se trouver une pierre-feu pokéathlon je suppose ça semble logique ouais pokéathlon ouais donc le problème avec le pokéathlon c'est que sur l'émulateur c'est plus ou moins impossible je pense que le parcours force est faisable mais je suis pas sûr parce que là il faut juste cliquer en un point je sais je sais qu'il y a le mini-jeu où il faut juste spammer le stylet ah non s'il faut je peux transférer la sauvegarde sur ma R4 et faire le pokéathlon sur une vraie DS disons que ça ne m'a jamais vraiment enthousiasmé beaucoup le pokéathlon je suis en train de réfléchir d'autres moyens d'avoir des pierres d'évolution dans le jeu parce que le pokéathlon ne doit pas être le seul moyen bon qui peut prendre coup de boule parce que bon au final ça vaut mieux que griffe ça vaut mieux que charge j'ai juste pas l'apprendre à Frima parce qu'elle a déjà coupe donc ça je peux pas l'oublier je vais pas lui mettre coupe vive attaque et coup de boule ouais mon pokémon peut faire des coups de boule ils sont tout à fait ils sont maintenant plus impressionnants ce type il doit être un fan de Zidane inconsidéré je pense que personne n'a fait cette blague avant Kappa j'ai probablement même moi moi-même fait cette blague avant même peut-être dans les team 12 je suis pas sûr mais ça m'étonnerait pas parce que des fois quand je regarde mes vieilles vidéos je fais des blagues au même moment que moi-même dans la vidéo avant de l'entendre donc ce qui est logique dans un sens mais ce qui fait un peu peur dans un autre du coup il est possible que comme je fais quand même 43 milliards de fois le même jeu je fasse à chaque fois les mêmes réflexions sans me rendre compte Freeman non ça sert à rien j'ai dit faut prendre soin de sa tête donc quand vous voulez pas il vous donnerait voilà donc si jamais je vous joue à Ghostlybar vous venez ici et vous apprenez coup de boule à tous les pokémons qui peuvent apprendre coup de boule parce que c'est juste hyper bien qu'on m'attaque il y a vraiment quelques pokémons où c'est pas utile ou des pokémons qui ont potentiellement des attaques déjà plus puissantes mais je pense pas à ce stade si tu joues c'est hyper bien et en plus vous pouvez avoir les arbres à coup de boule oui j'ai trouvé que c'est la sortie de cette forêt comment tu peux savoir parce que c'est pas un labyrinthe la forêt quand il y a quand il y a des arbres en face de toi tu y vas pas quand il y a pas d'arbres tu y vas ah tu vas finir par trouver la parce que oui là mon pokémon ouais tu pourrais nous guider vers la sortie et après elle y va à la sortie il suffisait de lui dire non c'est à votre droite c'est bon ou alors le mieux c'est qu'en fait elle venait donc elle voulait trouver la sortie vers Recortia et que mon pokémon là vient juste de lui remontrer l'endroit d'où elle vient ce qui serait marrant bref j'ai pas encore le cherche-objet donc je ne veux pas trouver tous les objets cachés tous les trésors contenus dans le prochain mais je m'en fous je vais aussi aller prendre la CT provocation que je n'utiliserai probablement jamais de ma vie mais c'est pas grave dans la 2G c'était d'où parfum d'ailleurs en parlant de CT je ne sais plus si c'est de l'épisode précédent ou pas oui j'ai dit provocation c'est provoque en vrai c'est juste que j'ai Hearthstone en tête je suppose bref donc je parlais des CT qui étaient les mêmes dans les 7 générations donc j'ai été voir et il y en a plus que les 3 que j'avais dit toxique séisme et j'avais dit toxique non je pense que j'en avais dit que 2 j'avais dit toxique et séisme mais en fait il y en a plus que ça il y a toxique blizzard ultra laser lance-soleil fatal foot séisme psycho reflet déflagration et repos qui sont les mêmes qui sont les les mêmes CT dans la même génération et par les mêmes CT je veux dire le même numéro donc une attaque qui a changé de numéro c'est possible donc techniquement ça devrait être je dis ça avant la sortie d'ultra soleil ultra lune normalement il y a peu de chance que ça change mais on a déjà vu des cas de CT qui changeaient entre même version d'une génération et en fait on a vu un cas de ça dans la 6G avec la CT 94 qui était éclatrogue dans XY et qui est force nature il me semble ouais c'est force nature dans rosa et c'est logique c'est parce que éclatrogue est redevenue une CS dans rosa et donc il fallait remplacer CT 94 avec un truc et donc ils ont mis force nature à la place ce qui fait que plein de pokémon ont accès à triple attaque parce que force nature devient triple attaque dans les bâtiments et que c'est probablement là que vous allez faire le plus de combats si vous faites par exemple des combats en ligne donc c'est un peu comme si triple attaque était redevenue une CT après qu'en 1G c'était c'était une CT c'était c'était c'est 48 ou 49 je pense que c'était 48 triple attaque et 49 éboulement d'ailleurs éboulement qui n'était plus une CT en 2G et plus une CT en 3G et puis qui est redevenue une CT en 4G mais à numéro 80 et on a aussi pour les CS on a un exemple mais les CS elles existent plus techniquement donc ça m'étonne si Ultra Soleil et Ultra Lune réintroduisent les CS là je pense qu'on fait une crise diplomatique et on va aller manifester devant les bureaux de Game Freak par contre ce qui est bien plus probable c'est que la 8ème génération réintroduise les CS ça ne m'étonnerait même pas en vrai que en 8ème génération les CS soient de retour parce que s'ils veulent faire un remake de Diamant et Perle ils les font comment les CS ils transforment les CS en Pokémon en Pokémon dur ou je ne sais plus comment ça s'appelle c'est possible mais ça dépend si la personne qui s'équipe de la 8ème génération font ceux qui se sont occupés de la 6ème on va sûrement se retaper les CT les CS je voulais dire peut-être qu'on ne se retaper les CS que pour les remakes de Diamant et Perle et pas dans la version ils portent potentiel de la 8ème génération mais on verra d'ailleurs en parlant de CS il y a aussi une génération où il y avait une CS qui était différente dans plusieurs versions c'est la 4ème génération où la CS 5 c'était anti-brume dans Diamant et Perle Platine et Siphon dans Or Argold d'argent ceci ce qui fait si vous avez envie de supprimer Siphon d'un moveset de Pokémon mais que vous n'avez pas accès à Ebenel pour l'instant mais que vous avez accès à une version Platine vous échangez dans votre version Platine et là vous faites apprendre n'importe quoi à votre Pokémon et Siphon pourrait être effacé comme n'importe quelle attaque puisque c'est pas une CS dans ce jeu ouais le meilleur de la classe en Pokémon mais généralement si tu restes en classe ça veut dire que tu ne seras pas un bon ferro-singe niveau 10 ouais voilà je me demandais est-ce que ce ferro-singe aura plus de 40 PV ça m'étonnerait quand même alors le topiqueur a clairement pas plus de 40 PV parce que c'est un topiqueur ça a 10 de Bastard en PV donc au niveau 20 si ça a 40 PV c'est beaucoup c'est voilà donc topiqueur c'est bon mais KO direct au revoir topiqueur topiqueur trio trio gamin yann il y a gamin yann et et jongleur Anthony sur la à la de route enfin sur la route 34 il y a gamin yann et il y a jongleur Anthony sur la route 35 ça fait smosh et il passe tous les deux le numéro de téléphone donc il reste cette magnifique cinématique entre guillemets si on peut faire une cinématique et un dresseur après camper Mathias qui lui aussi donne son numéro de téléphone et qui dit que son psychoco est trop chaud je pense et ce policier que je ne combattrai pas parce qu'on n'est pas de nuit il est actuellement 14h39 oh non merci non pas vraiment ouais pistonnage ouais c'est bien comme ce personnage est absolument absolument inutile je veux dire c'est le seul c'est le seul moment un peu marrant avec ce qui se passe avec l'utée célestat quoi j'ai fini tellement inintéressant non mais je veux jamais faire je vais jamais utiliser la pension dans cette donne moi un oeuf de avec un mélo shiny dedans ou un lit petit shiny c'est possible aussi un lit petit shiny dans cristal c'est ça oh dommage qu'il n'y ait pas de bébé pokémon qui soit type plante dans cristal quoique parce que j'ai une run de 18 à faire sur cristal encore un qui je rappelle est une des pires versions qui existent de pokémon et non c'est pas vrai c'est juste une des versions que j'aime le moins probablement la version que j'aime le moins égalité avec jaune ça dépend ça dépend des jours des fois je préfère jaune des fois je préfère cristal j'avais l'habitude de juste dire que cristal était la version que j'aimais moins et puis j'ai réfléchi je me suis dit que jaune était quand même probablement encore plus joli que cristal enfin bref donc sur cristal j'ai de type plante mais sur cristal il y a un truc magnifique qui s'appelle l'oeuf l'oeuf mystère je sais pas si ça s'appelle l'oeuf mystère mais bref c'est que c'est dans les vers et c'est seulement dans les versions américaines et européennes pardon donc dans les versions américaines et européennes de cristal quand vous arrivez la première fois à la pension il y a un type qui vous donne un oeuf et dans cet oeuf il peut avoir n'importe lequel des 7 bébés pokémon du moment donc enfin qui était en génération 2 donc c'était Mello, Tududu, Togepi, Débugan, Elekid, Magby, Lipouti et ce pokémon a 14% de chance d'être chenny je pense que c'est une chance sur 7 donc statiquement c'est 14,2857 donc 14,2857 puis 14,2857 et on répète ça jusqu'à l'infini et donc c'est pour ça que si jamais je tombe sur les statiques random comme contrainte dans cristal les pokémons dans l'oeuf ce sera normalement des bébés pokémon là ce seront des pokémons random mais ils ont toujours la chance d'être shiny je pense et donc s'il y a un de ces pokémons qui est un type plante ça pourrait être sympa je pourrais avoir un shiny à l'aise dans mon équipe d'18 quoique j'ai déjà eu un shiny dans 18-3 si vous n'avez pas suivi 18-3 ce qui ne serait pas étonnant puisque c'est une vieille run 2014 quand même j'ai fait un oeuf de Lipouti parce que parce que je pense que Lipoutou avait des attaques de merde ou un truc ainsi mais je me souviens que j'avais fait un oeuf dans mon équipe je voulais un Lipoutou mais j'avais attrapé un Lipoutou à la grotte de glace et j'avais fait un oeuf avec un match hopper pour pouvoir avoir un Lipouti et elle était shiny épisode 3.14 si vous voulez aller voir sur ce c'est la fin de cet épisode de 18 j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le coup pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 14.6 de Haiti pour la fin de l'épisode